Pour nous rendre au Népal, nous sommes partis de plus. Première escale à Roissy-Charles de Gaulle, deuxième escale à Chengdu en Chine, et enfin, nous arrivons à Kedmandou après 19h de vol. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous profitons de cette matinée de liberté pour nous promener dans Tamel, le quartier touristique de Kedmandou, où nous avons notre hôtel. Les commerçants viennent d'ouvrir leur boutique, installent leurs souvenirs. Les touristes ne sont pas encore là. Nous nous rendons au Jardin des Rêves, qui fait partie d'un ancien palais construit en 1895. Pelouses, nombreuses variétés d'arbres, bassins, fontaines, pergolas, en font un véritable havre de verdure et de calme dans la polluée et trépidante Kedmandou. Les touristes ne sont pas encore là. Les touristes ne sont pas encore là. Les touristes ne sont pas encore là. Les conducteurs des rickshows attendent leurs clients devant le jardin. A Kedmandou, le profane et le sacré sont intimement liés dans la vie quotidienne. Une multitude de temples, parfois pas plus grands que les échoppes qui les entourent, s'intercalent le long des rues entre les commerces du quotidien et les boutiques de souvenirs. Cette place est le lieu de pèlerinage tibétain le plus fréquenté de la vieille ville. Au centre, entouré d'une multitude de petits stupas, trône le stupas Katesimbu datant de 1650. A l'angle nord-est de la place, une pagode à demi-vaux dédiée à la déesse protectrice Ariti. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous arrivons à Santol, la place la plus animée du vieux Katmandou. Cette intersection de six rues est encombrée d'étales de fruits, de légumes, d'épices. Chaque jour, des produits frais en provenance de la vallée sont proposés par des vendeurs ambulants. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour le déjeuner, nous nous contenterons de momos, raviolis népalais, mais face aux toitures du plus grand temple de Durbar Square, le temple de Taléjou. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce soir, Danga nous a invitées et son épouse a préparé un véritable festin. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous terminons la journée par une rapide visite au temple de Bodnat, le plus grand stupa d'Asie consacré à Bouddha. Nous accomplissons la chora, circoumbulation, autour du dôme, sous les yeux vigilants de Bouddha, qui observe les pèlerins depuis la tour centrale dorée. Musique de générique Aujourd'hui, c'est une journée de transfert en bus. Nous devons nous rendre à Siabrou-Bessi, départ du trek du Lantang, au nord de Katmandou. Pour ces 120 km de pistes, il nous faudra environ 10 heures. Nous sommes 24 dans le bus avec Ganga, notre guide, à ses côtés le cuisinier, 4 Sherpas, 11 porteurs et tout le matériel nécessaire pour 17 jours de trek. Musique de générique Nous remontons jusqu'à l'heure du déjeuner, la vallée de la rivière Trissouli, plutôt riche en culture et traversant de nombreux villages. La piste est pour l'instant assez carrossable, nous n'imaginons pas ce qui nous attend cet après-midi. Musique de générique Musique de générique Pour le déjeuner, nous découvrons le plat national népalais, le dalbat, repas composé d'une soupe de lentilles, de riz et d'un curry de légumes. Musique de générique Nous avons quitté la plaine et nous montons le long d'une vallée de plus en plus encaissée, par une piste de plus en plus mauvaise. Mais pour l'instant, elle est sèche et le bus monte sans problème. Musique de générique Musique de générique Notre bus est stoppé par une longue file de véhicules à l'arrêt. En effet, la piste est bloquée par un camion qui a cassé son essieu arrière sous le poids de l'engin de chantier qu'il transporte. Mais les Népalais ne manquent pas de ressources. A la main, ils vont déplacer pierres et rochers pour aménager un passage latéral. Musique de générique Le moment nous propose alors de remonter la vallée à pied sur quelques kilomètres, le temps que le chantier soit achevé. Musique de générique C'est une petite flambe, une flambe branche. C'est bien. Une heure plus tard, nous remontons dans le bus, mais la piste est de plus en plus boueuse à cause des pluies de la dernière mousseau. Le bus patine, glisse parfois, mais la dextérité du chauffeur lui permet de maîtriser la situation. Heureusement, car le torrent en contrebas n'est guère engagé. Nouveau blocage, la boue empêche les véhicules de monter une pente un peu plus raide. Nous descendons du bus pour l'alléger. Après plusieurs tentatives, les différents chauffeurs passeront l'obstacle. Et bien, ça marche hein ? Ça fonctionne ? Aujourd'hui, débute notre trek. Les porteurs finissent de préparer leur portage devant l'hôtel. Ils équilibrent et testent leurs docos, le panier à nosier contenant leurs charges. Pour rejoindre le Lantang, il faut quitter la piste qui part plein nord vers la Chine pour partir vers l'est et remonter une vallée très encaissée, parcourue par la Lantang-Kola, torrent impétueux venant des glaciers frontaliers avec la Chine. La Chine 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 subtropicale. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.